... Que pensez-vous des élections à l'échelle nationale et des résultats pour le Rassemblement national dans ces élections ? Alors d'abord, je ne suis pas le porte-parole du Rassemblement national, ni pour le niveau national, ni au niveau départemental. Je suis simplement un candidat sur le canton de Vernoix-sur-Seine. Je peux non parler plus de Vernoix-sur-Seine. Sur le plan national, comme sur le plan départemental, on constate un très faible nombre d'électeurs qui se sont déplacés. Alors il y a certainement des raisons, elles sont nombreuses et multiples. On est à la fin des confinements, c'était la fête des pères. Les gens en ont un peu marre de la politique et d'avoir des votes qui ne leur semblent servir à rien. Donc je pense que c'est un centre de raisons qui font que les gens ne se sont pas déplacés. Et puis, je parle quand même beaucoup aux gens, c'est mon rôle de responsable politique locale, certains ont décidé d'attendre le deuxième tour. Et en ne votant pas au premier tour, ils se sont peut-être privés d'un second tour de leur candidat. Donc c'est un problème. Et je pense qu'on pourrait imaginer des élections directes en un tour, comme il y a pour les européennes, à la proportionnelle, une rélection sur un tour, où les gens sont bien obligés d'aller voter, ils ne peuvent pas attendre le second tour. Donc c'est une possibilité envisagée pour les élections futures. Bon, ceci dit, on ne va pas se leurrer, le score du Front de Rassemblement National est faible. Il est faible au niveau départemental, il est faible au niveau national, il est faible au niveau régional par rapport à nos espérances. Voilà. Pour quelles raisons, je n'en sais rien. Certains responsables politiques du RN ont évoqué un certain nombre de raisons, comme quoi la classe populaire serait moins déplacée. de toute façon, nos électeurs sont plutôt d'une classe plus populaire. On a quelques élites, bien évidemment, mais ce n'est pas la majorité de nos électeurs. Donc ceci explique peut-être cela. Voilà. D'autres questions plus précises ? Et du coup, quelle est votre opinion sur l'échelle départementale ? Alors, en fait, je vais peut-être vous surprendre, mais on est le lendemain des élections, et je n'ai pas les résultats complets du département. Je n'ai pas eu le temps de consulter. Donc je ne peux pas vous croire si on est dans les départements. Tout simplement, je n'en sais rien. Je ne sais pas, sur le canton de Bonnières, quels sont les scores. Si vous les avez, ça m'intéresse. En gros, ce qu'on pourrait dire pour les départements, les cantons environnants, nous avons un duel à Conflans entre les sortants, M. Laurent Brosse et M. Pratt, qui représente l'Europe Écologie des Verts. Donc c'est un duel assez intéressant. Et de l'autre côté, vous avez la sortante, Mme Zambi Popescu, contre le PS qui a arraché la qualification par deux ou trois petits points, même pas, où il y avait les troisièmes RL. D'accord. Donc vous avez des duels dans ces cas. D'accord. Il reste, par exemple, à Mante-la-Jolie, il y a M. Bélier qui est devant. Vous savez ça. Et il y a R.N. Oui, vous pourriez peut-être commenter cette... Alors, je n'ai pas le résultat. Les résultats, je vais commenter. Mais par rapport au duel, qu'est-ce que je voulais vous indiquer ? Écoutez, il est vrai que pour le R.N, être en duel avec quelques candidats que ce soit, qu'ils soient des Républicains, qu'ils soient d'Europe Écologie-Les Verts, qu'ils soient du PS, et je dirais même qu'ils soient encore d'un autre parti ou sans étiquette, c'est toujours difficile. Il y a toujours cette image, cette mauvaise image de marque du R.N. Où des gens font un front populaire, j'entends dire un certain nombre de bêtises sur le R.N., extrême droite, tout ce qu'on veut, pas démocratique, pas républicain, fasciste. C'est bon. Mais il y en a qui croient encore à ces commentaires. Je voulais vous dire. Je n'ai pas rien à faire. Aux gens d'être censés, de réfléchir, et de voir si effectivement, nous ne sommes pas des démocrates, nous ne sommes pas des républicains, nous sommes des fascistes ou des racistes. Je prends pour l'exemple le canton voisin du mien, celui des Mureaux, où le candidat est un Noir. Je prends pour les régionales, Alec Nicoli, qui est un immigré d'origine serbe, qui en plus a épousé une femme Noire. Enfin, il n'y a pas de racisme en fin de l'exemple. Mais non, un duel que je viens de vous dire. Un duel très intéressant. Ce n'est du duel. Écoutez, j'espère, j'espère qu'un certain nombre aboutiront à la défaite des partenaires de Bélier. Ce que je souhaite, si vous voulez, c'est qu'il y ait un minimum d'élus obédience Bélier. Voilà, ça, c'est extrêmement clair. Et déjà, je dirais que, il y a six ans, aux élections, Bélier a eu la totalité des sièges. Ce n'est vraiment pas ça, la démocratie. La démocratie, si vous regardez les élections, là, je n'ai pas le détail au niveau du département, mais la droite classique, c'est entre 40 et 45 %, je pense, en moyenne, est-ce qu'avec 40, 45 %, on doit faire 100 % des élus. Pour moi, c'est un déni de démocratie. Il faut absolument changer le mode électoral. Voilà, ça, c'est un principe. Et donc, j'espère que dans ces duels serrés, les gens se ressaisiront et surtout, j'ai raison de canton. Je pense que le canton de Verneuil en est un, mais il n'est pas le seul. Nous, on est très touchés par la RD 154, mais il y a aussi un projet, au niveau régional, mais un peu soutenu par les élus Bédiers, sur la A 104 BIS, qui veut relier l'autoroute du Nord à l'autoroute A13, en passant pour nos secteurs, moi, je parle du mien, Médans, Vilaine, Orgeval, il y a un échangeur important à Orgeval qui ferait 30 hectares au sol. 30 hectares, c'est énorme. Et sur une autoroute A13, qui est plus est, est déjà saturée. Alors, je reste sur le canton de Verneuil, mais sur le canton de Verneuil, on a bien sûr Triel, Verneuil, Vamouillet, on a le haut, mais on a, je dirais, tout ce qui est en bas du canton, et sans nom, la Breuteche, Faucherelle, Crépière, toutes ces villes-là, Noisy-le-Roi, mais la 307, qui vaut, ils prennent la 307, ils ne veulent pas l'entraînement, la 307 est des bouchoirs au concours, et s'ils veulent reprendre, déjà, ils sont sur une autoroute saturée, bouchée, si on laisse ces projets, il y aura 50% de plus, d'après les experts, de circulation, et essentiellement des poids lourds. Je pense que s'ils réfléchissent bien, il ne faut pas voter pour les gens qui défendent ces deux projets, le projet de la RD 154 et le projet de la 104 bis. Dans le cas du canton de Verneux, est-ce que vous pouvez maintenant nous préciser votre positionnement ? C'est ça la question ? Oui, positionnement... Eh bien, positionnement... Vous avez un duel, les sortants Reynal, contre l'Eptiqué, Aoun, l'oppositionnement. Mon raisonnement est le même, quel que soit le deuxième, si j'étais le moine, ma réponse aurait été la même. Donc, au premier tour, le sortant Reynal, associé à deux veves, qui lui amène quand même beaucoup d'électeurs sur la ville de Morinvilliers, qui lui amène donc beaucoup d'électeurs sur la ville de Morinvilliers, ne fait que 38% des voix. C'est-à-dire que les opposants font 62% des voix. Les opposants, hors REN, c'est grosso modo 48% des voix. C'est-à-dire que c'est 10 points de plus que Reynal. Si les gens du RN votent également contre Bélier, enfin, contre son représentant le plus dur, celui qui veut, parce que c'est comme Reynal qui veut absolument la RD 154, c'est 14% en plus. C'est-à-dire que c'est 24% de voix en plus des opposants par rapport à Reynal. Donc, moi, je souhaite que Reynal soit battu pour la démocratie et pour l'écologie. Donc, moi, je demande aux électeurs, mais de quelque part, qu'ils soient, qu'ils aient voté pour moi ou pas. Tous ceux qui n'ont pas voté je dirais Reynal au premier tour, doivent voter pour les candidats qui sont arrivés deuxième. Et je dirais même plus, tous ceux qui ont voté sans comprendre leur vote, qui ont voté Reynal au premier tour, de ne pas voter Reynal au second tour. Ou sinon, ils auront, si Reynal passe, ils auront la RD 154. Merci, merci. On a bien compris votre positionnement. Merci pour votre temps. Merci à vous. Merci.